Salut, je viens de terminer de manger, j'ai un cheveu qui me gêne. J'ai tourné ce matin une petite story pour Insta. Si jamais vous êtes youtubeur, ça peut peut-être vous intéresser, je n'en dis pas plus, sujet délicat. Oh, ben, tu arrives ici, tu me dirais, il n'y en a personne, mon shopping haul. Je viens juste de remettre ma robe de champ, parce qu'on va apparemment manger froid. Ça dépend dans les pièces, en fait. Ici, c'est un petit peu plus frais. Je ne pensais pas du tout, du tout, vlogger aujourd'hui. Je m'étais dit, ben non, concentre-toi, consacre-toi, surtout à des choses que tu as un petit peu mis de côté depuis quand on fait du vlog au quotidien. Je suis désolée, on passe à côté parfois de choses qu'on avait l'habitude de faire et qu'on s'est dit, on n'a plus le temps et ça, ce n'est pas bien. Mais j'ai quand même décidé de vous vlogger, je vais aller faire des coursettes, parce que je vous ai dit, ça faisait un moment que je n'étais pas sortie, même si hier je suis sortie. Sortie à la supérette vite fait, mais croquettes, par exemple, pour bébé Jackie, des trucs pour la vaisselle, bref, du nécessaire, je ne peux pas m'en passer. De l'eau. Mais les gens n'arrêtent pas de m'envoyer des messages, s'il te plaît. Et donc, peut-être passer voir ma maman. Oui, parce qu'il ne fait pas beau, je pense que voilà, pour peut-être lui donner un peu plus le moral. Je sais que certaines personnes, à cette période de l'année, ne sont pas très en joie, hein, sont vite tristounées, donc Caro va arriver, va mettre la bonne humeur. Tu es vraiment très très beau, mon Zaki. Tu vas faire quoi ? C'est quoi ton programme ? Ah, mais ça fait deux fois de suite. Tu es vraiment fatigué, mon pauvre chéri. Toi aussi, le temps ne te réussit pas. Mais oui, mais oui, mais oui, mon bébé. Comment voulez-vous que je résiste ? Ce n'est pas possible, on est d'accord. Trois fois, eh bien, mon pauvre chéri, tu as fait quoi cette nuit ? En plus, tu n'as pas dormi avec moi cette nuit, non ? J'ai attaché mes cheveux, j'ai mis le gilet. J'ai peur, j'ai cru que ma fenêtre était ouverte. Et je m'envole pour Leclerc, ça m'enchante, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Même si quelle heure ? 14h30, un truc comme ça, je pense qu'il y aura moins de monde, potentiellement, je l'espère. Mais je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. Je vais aller à Jardiland pour les croquettes, je préfère. Parce que les trucs en supermarché, je n'ai jamais trouvé la bonne marque. En général, il ne les aime pas, enfin, il y a un truc qui ne va pas. Je suis venu avec Eric. Tu ne devais pas remercier les abonnés ? Mais si, je l'ai fait. Tu sais, moi, je suis quand même à la retraite, je suis très active. Donc, je n'ai pas pu remercier. Voilà, parce qu'elle voulait vous remercier pour la dernière fois. Vous avez fait plein de... Oui, des petits commentaires sympas. Tu vois, j'ai... Ah, mais non, en fait, tu m'as dit que ça allait. Qu'est-ce que c'est que cette coiffure ? Je n'avais pas vu, ce n'était pas aussi ridicule. Non, c'est particulier. Regarde le temps. Triste tout. Que d'aventure. On s'est retrouvés à changer les meubles de place. Parce que, pour un problème de torticolis, d'ajustement, il fallait que le canapé soit parallèle à la télé, chose qui n'était pas faite. Donc, on a changé. Mais le canapé, genre, une tonne. Et encore, maman me dit, ah, c'est vrai que les gars, c'était à trois costauds pour le bouger, tu m'étonnes. Moi, j'ai fait gaffe parce qu'avec ma hernie, il ne faut pas prendre des choses lourdes. Eric est aussi sujet au lumbago. Mais bon, c'est fait, c'est nickel. Mais le truc, c'est qu'il est maintenant, il n'est pas loin de 17h. Moi qui voulais aller à Leclerc, genre en entre-deux, quand il n'y a pas trop de monde, c'est mal paré. En attendant, parce qu'Eric est repassé à la maison, on avait oublié deux, trois petites choses. J'étais obligée de mettre de, comment ça s'appelle, biafine. Et plus ça, je ne sais même pas si on doit mettre un sparadrap. Je me suis brûlée ce matin et mon doigt commençait à gonfler. Il n'était pas très beau, mais je crois qu'en fait, il ne faut pas mettre des sparadraps. J'ai un doute. Oui, mais il y avait une dégustation de chocolat chaud et tout ça, peut-être des bons. Non, 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 non. Nous sommes revenus et étant donné qu'il est presque 18h et que je n'ai pas énormément vlogué, je vais vous faire un retour de course. Et ce sera également le titre de cette vidéo. J'installe tout et je vous reprends. Attendez, si je vous mets comme ça, ça va le faire. Et Jack est détendu, il vient d'avoir ses nouvelles croquettes. On n'a pas été les jardinants. J'ai pris celle-ci, je ne connaissais pas. Perfect Fit pour les chats à l'intérieur. Non, s'il te plaît, les chats stérilisés surtout. Voilà, on va voir. Donc ça va... C'est Elsie Life. Oui, il les a aimés. Il n'y en a plus. Non, par contre, ça ne va pas être possible, Jack. Tu descends. Mets-toi à ta place, sur ta chaise. Merci. Alors, je vais commencer par ce qui est maison. Bon, ça, indispensable, je n'en avais plus du tout. Ça, du vinaigre cristal ménager. J'espère que ça va fonctionner parce que... Et sur mon frigo, il y a du calcaire. Là aussi, ça part, part, ça s'en va. Et puis très vite, ça revient. Et évidemment, tout ça, tout ce qui est robinetterie, c'est catastrophe. Donc, on va voir. Non, tu as eu assez. Arrête avec les croquettes, Jackie. Ensuite, du désinfectant lingette pour, pareil, salle de bain. 0% résidu agressif, désinfectant. Des cotons, comme ça, je vais en avoir d'avance. Toujours le même. En ce moment, je suis vraiment sur le biface parce qu'il est très, très bien. Vous voyez, on a vraiment cette double couche. Il l'enlève très bien. Et il n'a pas de finigrat. Donc, c'est cool. Ça, des petits yaourts. C'est Eric qui a choisi. Donc, c'est pour lui. Je me suis pris trois soupes. J'adore. Bon, c'est sûr que c'est meilleur de le faire soi-même. Je vais le faire, je vais le faire. Dès l'instant où j'aurai un petit cuiseur ou un truc comme ça. Alors, celui-ci, parce que... Voilà, courget de chèvre. Petit rond lait de coco, point de citronnelle. Excellent, celui-ci. Et là, un classique. 10 légumes. Bien évidemment, je combine avec les croutons. Ça, du gruyère râpé. Vous aussi, vous mettez tout ça quand vous faites vos petites soupes améliorées. Je trouve que sinon, c'est tristoune. J'en ai vu une, j'ai failli prendre. C'était un petit peu comme de la bisque ou je ne sais pas. Et à l'intérieur, il te disait que tu pouvais rajouter tes petites crevettes décortiquées. Ça avait l'air trop bon. La prochaine fois, je pense que je vais me le faire. Ensuite, je vous repose. Nous avons des pommes de terre râtes du touquet, s'il vous plaît. Les toutes petites. Je compte les faire revenir à la poêle. En patate sautée, moi, je préfère. Alors, ça, c'est pour moi. Je fais ça vite fait. Tomate mozza, basilic. Elle me tentait pas mal. Pourquoi il y a de l'offre spéciale ? J'espère que c'est genre... Pas jusqu'à demain. Ah ben non, plus qu'au 13. Cool. Celui-ci, beurre citronné, colin d'Alaska. Excellent. Alors, celui-là, regardez. Il me donnait envie. Deux escalopes avec de la chapelure tomate, oignon. Vous voyez ? Sympa, ça, avec des pâtes ou des... Enfin, ce que tu veux. Celle-ci, bah, toujours. Je les reprends à chaque fois. Très bon. Je l'ai fait au four. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun... Aucune matière grasse, pardon. Je suis un peu stressée parce qu'il y a Jackie. Je fais la police. Il passe là, il passe là, il passe là. Ah non, hein. J'ai repris le Fabu Bleu. Bah ouais, je l'adore. En plus, il y a de la spiruline dedans. Et le goût est très bon. Je l'ai déjà fait goûter à plusieurs personnes. Au début, c'était là, ouais, ça ne va pas être bon. Et au final, ils apprécient beaucoup. Du beurre. On prend celui-là à chaque fois. Et j'avoue qu'on en prend quand même beaucoup avec nos tartines le matin. Prêt à déguster. J'ai mangé l'autre soir, on a fait une soirée du vrai guacamole. Habituellement, je n'aime pas. Mais alors, il a été fait. C'est un régal, un régal. Attendez. Voilà, quand même que vous vous rendiez compte de ce qui se passe. Voleur. Maman va s'énerver. Maman va vraiment s'énerver. Je parle très calmement. Va à ta place. Bon, allez, je range ça. C'est ça qui le rend dingue. J'ai repris de l'huile d'olive. Il ne me restait plus une seule goutte. J'avoue que j'aime bien, je ne cuisine pas. Alors, pareil. Qu'en est-il de l'huile d'olive cuite, qu'on fait chauffer ? On nous dit qu'à une certaine température, ça libère des toxines. Enfin, ce n'est pas bon. Je crois que c'est à 190 degrés. Alors, ça correspond à quoi à 190 degrés ? Est-ce que tu peux faire cuire des oeufs ? Est-ce que... Je n'en sais rien. Du coup, je n'utilise pas. En chauffe. Ça, c'est pour Eric. Quand il a envie de grignoter, c'est très bon. Je ne sais absolument pas ce que ça fait là. J'ai dû le prendre comme ça. Je ne me suis pas rendu compte. Une petite envie. Notre toxine qu'on a bien étudiée pour le matin. C'est les meilleures en termes de pas trop salé, pas trop sucré, pas trop gras. Et c'est excellent. On dirait de la vieille noiserie. Très, très bon. Je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Plus pratique, moins de gaspillage, plus écologique. Ah, WWF. J'étais abonnée quand j'étais petite. Ok. Rouleau plus généreux. Tu m'étonnes. Et je crois que c'est tout. Ah non, 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 non. Nous avons pris ça. Mais ça, ce n'est pas pour nous. C'est pour faire une petite surprise. Regardez, c'est trop beau. C'est des lettres qu'on vient mettre derrière un meuble pour faire un petit effet lumineux. Ça rentre très, très bien. Regardez. Est-ce que vous allez voir ? C'est super chic. On hésitait avec le multicolore. Mais bon, celui-ci m'a l'air pas mal. Et c'est combien ? Un mètre. Oui, ce n'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de mètres. Voilà. Je viens de tester ça. Et je m'en suis mis par inadvertance. Là où j'ai une petite coupure. Je confirme. Il y a beaucoup de vinaigre. Ah, ça pique. Par contre, ça sent fort. Si tu n'aimes pas l'odeur du vinaigre blanc, on ne va pas le faire. C'est ça aussi, cette partie. Bah oui, forcément, parce que l'eau, elle est calcaire. Donc. C'est très, très particulier l'odeur. Alors déjà, vu de loin, c'est mieux. Il est 20h09. Je suis en train d'avancer. Comme d'hab, vous avez l'habitude. Et j'ai retiré le pansement. Ça me lance. Bon, ça va, c'est mieux quand même. Ça fait juste une barre. Mais c'est au niveau de la jonction. C'est pour ça que c'est douloureux. Bref, tout ça pour dire que je vais arrêter. Et je vais... Oups. Je vais descendre préparer à manger. Il y a une coupure d'électricité dans toute ma rue. Toutes les rues, en fait. D'habitude, on a tout plein de lampadaires extérieures. Là, c'est d'un sort. Ce n'est pas top. J'ai la flemme. La grosse flemmasse. 20h. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah, si. Bah, si, 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 si. Je vais faire les petites escalopes avec des petits pois. Moi, j'aime bien, mais lui, il n'aime pas. Je vais voir. Je vais voir quel accompagnement. C'est passionnant. Ah bah, retour de course. Donc, on parle bouffe. Ça peut, ça peut. Je ne suis pas hors sujet. Mais le tout, c'est de trouver la motive de se lever. C'est ça, en fait. Donc, j'ai décidé que ce serait des escalopes. Ils sont en train de se réveiller. Citronnets et puis des petits pois, parce qu'en fait, il aime bien les petits pois. J'ai un doute. Tu aimes les petits pois ? J'aime tout. Ah, c'est cool. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vais vous faire un grand bisou et vous dire à demain pour la suite des aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada